une petite vidéo pour vous montrer et pour faire un test avec ces aquarelles métalliques que j'ai et c'est chouette parce qu'on nous offre en même temps un pinceau on n'en a jamais trop assez parce que moi j'en ai besoin lorsque je peins l'aquarelle dehors c'est très pratique un pinceau plat donc apparemment ça vient d'action parce que je reconnais la marque cette éponge un crayon hb pour le test je vais utiliser du papier canson 240 g noir et pour le papier blanc je vais utiliser du mix média 300 g avant de commencer je vais les je vais les humidifier avec un chip pour réactiver les pinceaux alors je vais commencer par quoi je vais commencer par ces couleurs là ça m'a pas l'air mal du tout je trouve vraiment elles sont sont jolies rose sont vraiment belles je trouve j'ai toujours adoré j'ai toujours adoré les couleurs quand j'étais petite ma première boîte de couleurs c'était pas de la peinture c'était donc une grande boîte de couleurs il y en avait je sais pas moi une trentaine c'était les 40 h et j'étais petite enfin j'étais petite je vais avoir 9 10 ans voilà quand j'ai quand j'ai ce beau cadeau j'étais heureuse mais heureuse si vous ne voulez pas savoir j'ai toujours adoré les couleurs il est magnifique ce bleu ce bleu vert trop beau oh là là oui qu'est ce qu'il est beau et là quand on pose là je sais pas si vous le verrez à la caméra mais moi je le vois et on voit les paillettes comme les paillettes verts en fait dans le bleu mais continuer et on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai fini de poser toutes mes couleurs voilà j'ai posé toutes les couleurs elles sont vraiment magnifique le seul bémol ce serait l'odeur de ces peintures que ça dégage c'est vraiment ça sent pas ça sent vraiment pas bon quoi c'est le seul truc quoi sinon les couleurs elles sont vraiment vraiment très très mal très belle quoi et avec le papier noir ça ressort vraiment bien quoi papier blanc si vous voyez bien non vraiment je suis contente d'avoir ces aquarelles je n'aurais jamais pensé en acheter d'ailleurs et ce qui me fait penser que je pourrais faire donc un essai d'une illustration avec avec un papier noir comme ça je pense que c'est une bonne idée parce que j'avais acheté du papier action que j'ai trouvé super sympa de noël je vais vous montrer celui ci voyez c'est pour faire des cartes voilà donc moi ce que j'avais envie d'ailleurs je l'ai utilisé en fait j'ai utilisé les ça je l'ai découpé j'ai fait un trou pour faire les étiquettes et cadeaux du coup voyez et là j'avais envie peut-être de faire le dessin ils sont vraiment magnifique les dessins et pour noël je trouvais ça vraiment super joli voilà il ya celui ci que je trouve joli ah oui celui ci je trace le gabarit de l'ours sur mon papier noir voyez je vais choisir mes couleurs voyez là j'ai mis toutes les couleurs comme ça je vais bien les voir voir donc les poser sur mon papier j'ai mis les peintures dehors pour que l'auteur s'en aille un peu parce que franchement hier soir quand j'ai commencé à faire j'ai mis les peintures dehors pour que l'auteur s'en aille un peu parce que franchement hier soir quand j'ai commencé à faire la présentation ça sentait vraiment très fort quoi mais bon peut-être ça sera un petit peu moins de plus en plus je sais pas on verra bon trêve de bavardage on va enfin commencer le tuto c'est la miss tu vois ça veut bien me laisser ma place tu me laisses ma place ma chérie t'es bien sur mon fauteuil allez bon mais finalement elle ne m'a pas laissé mon fauteuil bon j'ai pas insisté je vais commencer par faire les arbres je vais commencer par faire celui ci en fait là je vais mettre ma vidéo en accéléré pour que vous puissiez ne pas rester deux heures sur ce que je fais on se retrouve tout à l'heure pour le résultat je remercie il yaム est parfois je remercie je remercie je remercie oui il y avez un完成 moi c'est fait voilà d'écouter on arrive à la fin là je suis en train de faire les boules de noël il n'y avait pas de rouge là je pose du rose je vais faire ça en plusieurs fois voilà la carte est terminée il me manque juste un petit peu de mettre quelques arbres là mais c'est bon alors vous voyez j'ai rajouté la lanterne j'ai collé l'ours je remis une petite écharpe dessus le lapin logiquement j'aurais dû découper un petit peu comme ça puisque là hop le buisson le lapin est caché par le buisson voilà donc écoutez les couleurs ça brille ce que je vous conseille c'est vraiment de conserver les échantillons les essais pour avoir toujours avec vous parce que sinon ça va être trop galère quand vous posez les couleurs parce qu'en fait quand ça sèche ça c'est vraiment un aspect complètement différent et ce qui est intéressant aussi c'est que vous pouvez aussi donc enlever les godets voyez et à ce moment là si vous avez une boîte métallique voyez comme celle ci vous pouvez voyez j'ai rangé les deux là vous faire une petite collection et avoir une boîte spécialement pour ces aquariens métalliques voilà ça c'est une possibilité comme ça vous pouvez vous servir de la boîte pour autre chose cette boîte là voilà donc je suis contente de ces petites ces petits godets métalliques et réaliser mais bon juste le seul truc comme je vous disais au début de vidéo ben c'est c'est l'odeur après peut-être tout dépend des dîners moi je suis je suis sensible aux odeurs du coup j'ai de suite senti ça voilà sinon ben on peut s'amuser avec il ya de quoi faire voilà écoutez je vous dis à très bientôt sur ma chaîne bye bye